aujourd'hui les amis on va parler d'une histoire de dopage l'histoire je pense qui après celle de ben johnson a été la plus médiatisée qu'on a connu dans l'ère moderne l'histoire de lenz hamstrong qui a été multiple champion du tour de france et en plus faut savoir que les sams trombe c'est un américain et aux états unis le vélo le cyclisme c'est pas un sport carrois c'est un sport dont tout le monde s'en bat littéralement les couilles et grâce à lenz c'est devenu un sport bankable dans cette vidéo si vous restez jusqu'à la fin on va vous expliquer toute l'affaire les sams strong et vous allez avoir mon avis évidemment tranché sur ce qui est arrivé à lenz mais avant tout ça les amis vous avez deux choses à faire vous abonner à la chaîne et mettre les notifications ceci étant dit je vais faire mon intro légendaire qui plaît à temps et qui déplaît à certains les amis si comme moi quand vous rêvez le matin vous avez la chance d'être de bonne humeur car vous avez le bien le plus précieux qui existe je ne parle pas de l'amour je ne parle pas de l'argent je parle bien évidemment de la santé et que de surcroît les personnes que vous aimez n'oublions pas ce que vous n'aimez pas sont également bonne santé on peut le dire officiellement aujourd'hui est un nouveau jour today is a new day bon hugo le roi de l'investigation je sais pas le roi du podcast oui investigation franchement maintenant tu es devenu le roi de l'investigation alors je te remercie de me faire découvrir en tout cas les profils que je ne me serais pas intéressé tu connaissais bien sûr mais je ne serais pas autant investi effectivement on découvre plein de choses alors c'est de partager ça avec tes auditeurs aujourd'hui les amis hugo qu'est ce que tu peux nous dire sur notre ami lens plein de choses déjà première chose que j'ai découvert c'est qu'il n'a pas commencé uniquement par le vélo d'accord elle a commencé par le triathlon ok il n'était plutôt pas mauvais puisqu'il a été champion national donc très jeune deux fois avant de se mettre complètement au vélo et avoir la carrière la carrière qu'on lui qu'on lui connaît comme tu l'as très bien rappelé il a gagné cette fois le tour de france et ça va voir que c'était pas super bien parti au début puisque en fait il a eu un cancer je sais pas si beaucoup de gens le savent mais en tout cas au tout début de sa carrière à ses 25 ans il a eu un cancer deux ans je crois il allait lui mettre pour pour être en rémission et il est dit qu'il était dans le déni il était dans le déni total qui lui pour lui c'était impossible il se voyait déjà athlète professionnel et il se voyait gagner et pour lui c'était impossible d'avoir un cancer donc déjà vous voyez un petit peu la mentalité du gars quoi donc il vint son cancer et il se réinscrit au tour de france en 99 où personne ne s'attend à ce qu'il gagne tout le monde voit qu'il est en rémission de son cancer l'histoire est folle mais personne n'attend à ce qu'il gagne et il va faire l'impensable il va faire ce que personne ne pensait possible et il va gagner ce tour de france et pas n'importe quoi avec la manière puisqu'il bat déjà des records sur certaines étapes alors que avant son cancer il était le mieux qu'il avait fait au tour de france était 36e oui c'était pas un grand cycliste voilà donc déjà là les suspicions de dopage commence et il faut savoir que ça l'a suivi tout au long de sa carrière et lens même si évidemment on commence à aborder sa mentalité de champion on va voir très rapidement que c'est le plus gros menteur que j'ai déjà vu de ma vie puisqu'il a toujours nié jusqu'à la fin on verra mais il a toujours nié en face et vraiment avec la main pas vraiment avec confiance quoi vraiment il avait à la manière et il n'hésitait pas à narguer tous les gens qui le traitaient de dopé mais on va revenir un petit peu sur sur le sujet donc effectivement il gagne la première fois du tour de france en 1999 et puis après il a la suite qu'on lui connaît où il gagne cette fois d'affilé jusqu'en 2005 le tour de france alors les suspicions de dopage sont toujours là il n'a jamais été pété officiellement pour dopage et là où ce qui est intéressant c'est de voir que tout ce système donc maintenant on le sait il a avoué sur la fin de sa carrière mais c'est à quel point et moi aussi j'étais super surpris en recherchant des informations sur cette vidéo c'est à quel point c'était organisé je pense que certaines personnes peut-être ont déjà vu c'est toi rob je sais pas si tu as vu le programme non le film le programme et le film icart sur netflix oui absolument ou pareil un journaliste se doper pour essayer donc ça c'est des abonnés après l'un de samstrong et se découvrent qu'il ya un système de deux pages organisées en russie dans les jo et là bas c'est quasiment la même chose c'est à dire qu'il ya des histoires de transfusions sanguine d'histoires de motards qui viennent livrer des seringues dans des canettes elle est cachée dans des chaussures des histoires de mensonges à la télé de pub avec nike on va revenir un petit peu sur tout ça donc il faut savoir du coup que l'un samsung du coup le dopage était organisé c'est à dire que les médecins même eux donc ceux qui sont garants de la santé des coureurs du tour de france sont les premiers à injecter en fait les coureurs donc il avait un médecin qui s'appelait docteur ferrari voilà le un petit peu le mastermind le maître à penser l'expert en tout cas en dopage et celui vers qui laine se tourner et c'était même devenu un ami tellement il y allait fréquemment le consulter quoi il faut savoir que du coup moi sa personnalité m'a un petit peu rappelé michael jordan dans the last dance c'est à dire qu'en fait il n'en c'était plus que non seulement il était dopé mais il encourager les gens alors pas que michael jordan encourage les gens à se doper mais à tout faire pour gagner dans son équipe y compris le dopage non seulement lui se dopait personnellement mais en plus il encourager tous les gens dans son équipe à faire de même et il t'en tenait rigueur si tu ne le faisais pas ça c'est vraiment un trait de sa personnalité qui est un petit peu on va dire un petit peu toxique donc oui alors après vous êtes libre court de juger si c'était un grand champion est-ce qu'il aurait gagné malgré le fait d'opage ou pas d'opage est-ce que c'est quand même un grand champion ou est-ce qu'il a tout gagné parce qu'il était dopé il faut savoir qu'à son époque c'était le cas partout et surtout quelque chose qui était surpris c'est maintenant ceux qui suivent un petit peu le vélo peuvent voir ça mais c'est un petit peu plus prédictible il y a deux trois têtes du vélo et on sait que ça va entre ces deux trois têtes à l'époque c'était tout le monde pouvait gagner même si servait du dopage et beaucoup de gens avaient été reconnus dopés même s'il y avait une certaine omerta certains silences on va revenir là dessus c'est vraiment ça qu'il faut retenir c'est qu'il y avait vraiment une omerta et que l'ancien son était un petit peu le garant de cette omerta du dopage dans le dans le cyclisme donc pour revenir un petit peu sur les histoires peut-être que je pense que la communauté va être un petit peu friand de tout ça donc les substances qui prenaient pourquoi parce que peut-être les gens peuvent se dire mais attendez il prenait des stéréo les physiques des cyclistes bon voilà c'est pas des mecs que vous croisez à la salle et c'est donc effectivement il prenait des stéréo il y avait un petit peu de gh mais surtout les cyclistes sont dopés à l'epo donc c'est un produit qui permet d'augmenter le taux de globules rouges dans le sang et donc vu qu'on est sur des sports d'endurance quand vous avez plus de globules rouges et plus d'oxygène dans le sang donc ça fait donc les sportifs disent que ça fait qu'en fait quand ils produisent un effort d'endurance ils sont beaucoup moins fatigués et ils récupèrent surtout beaucoup plus vite ça c'est hyper intéressant quand on est dans des sports d'endurance on s'entraîne très souvent on a besoin de récupérer on est sur des efforts longs et intenses comme des montées de col donc d'avoir ce genre de produit dopant qui n'est pas forcément ce qu'on retrouve dans les salles de sport j'imagine peut-être que tu t'en connais donc il faisait ça et donc il faut savoir que donc tout était organisé là donc par les médecins donc on a il y avait quand même des sportifs qui était récalcitrant qui voulait pas trop y en a encore qui disait non moi je veux pas faire pour ça je veux gagner honnêtement donc ce qui se passait en fait c'est qu'on les groumait on les rassurait on disait mais tout le monde fait ça ne t'inquiète pas et en fait pour les désensibilités aux aiguilles puisque ça va s'injecter quelque chose quand on n'a jamais rien fait c'est quand même assez compliqué il les faisait s'injecter de la vitamine b12 d'accord c'est légal mais en fait ça permet de désensibiliser le fait de s'injecter quelque part et petit à petit en fait il te faisait s'injecter d'autres trucs quoi donc pour tout ça c'était organisé par les médecins ensuite l'enjeu c'était de se dire comment on va pouvoir se procurer des produits dopant pendant la course parce que c'est pas on se dope pendant l'entraînement et puis après pendant la course on prend rien ils se doupaient aussi pendant la course d'accord donc il y avait un système tout organisé moi j'ai trouvé ça fascinant je suis un petit peu passionné parce que je connais rien du tout au vélo mais c'est hyper fascinant ils appelaient un français dont l'origine est inconnue un motard qu'il l'appelait au téléphone le gars pendant les épreuves allait en fait dans les caravanes où se reposaient les coureurs de l'équipe de Lance Armstrong par la suite il avait les seringues dans un thermos qui donc ils sortaient les seringues du thermos ils déposaient les seringues dans chaque chaussure des coureurs les coureurs après l'étape revenaient à leur caravane ils trouvaient les seringues dans les chaussures ils se piquaient tranquillement ils mettaient les seringues dans des canettes de coca qu'ils jetaient après à la poubelle et donc comme ça ils arrivaient à pouvoir se doper pendant les compétitions et en plus tout le monde voyait tous les gens de leur stade tout le monde savait c'était organisé le médecin tout le monde savait ensuite les contrôles ont été quand même bon il y avait des suspicions de partout même si tout le monde savait il y a quand même des contrôles et les contrôles étaient de plus en plus poussés il faut savoir que du coup les athlètes étaient quand même au courant des contrôles donc il y a une anecdote super intéressante où il y a un des camarades de l'équipe de Lance Armstrong qui raconte camarades qui plus tard le balancera aussi quand il sera dans les histoires qu'en fait on les appelait au téléphone quand il y avait des des contrôleurs qui tapait à leur hôtel pour venir venir checker et qui raconte qu'une fois un jour il était avec sa femme à l'hôtel il a entendu taper il savait que c'était un contrôleur il s'est jeté sous le lit et il a fait comme s'il n'était pas là pour que le contrôleur parte et pas ouvrir la porte donc voilà où ça en allait dans l'équipe de Lance Armstrong au niveau du dopage donc c'était vraiment quelque chose d'organisé et ils arrivaient toujours à être prévenus en faire en sorte d'échapper les contrôles et le truc le plus incroyable je savais pas que ça se faisait j'étais estomac et quand j'ai découvert ça c'est que les mecs se faisaient des transfusions sanguines donc pour ceux qui savent pas et moi non plus je savais pas j'ai découvert ça donc on est toujours dans des sports d'endurance et le but c'est d'avoir plus de globules rouges pour avoir plus d'oxygène dans le sang donc il se faisait transfuser du sang avant les compétitions donc on leur prenait du sang qui était déjà dopé qu'on faisait garder dans des poches de sang dans des poches et dans des qu'on mettait après au froid quoi et après donc une fois qu'ils étaient par exemple donc il faisait ça en Espagne et après ils allaient pendant le tour de France ils se refutaient dans des chambres donc imaginez déjà visualiser le truc se faire transfuser dans une chambre d'hôtel donc la gloquitude du truc quoi donc pour les athlètes des champions un baird des mecs qui vont faire des pubs pour nike dans une chambre d'hôtel il raconte avec un cintre donc on pendait la perfusion et se refaisait injecter leur sang après pendant la compétition et ça c'était très dur à détecter donc ils avaient en fait plus de sang et c'est comme ça qu'ils arrivaient à battre les contrôles anti-dopage et surtout à avoir des performances hors du commun pour l'époque quoi et donc effectivement au bout d'un moment voilà quand tout ça se fait à un tel niveau des soupçons ne font que peser et là où Lance Armstrong est vraiment incroyable de mauvaise foi c'est que lui a toujours nié il y a même une pub et en fait là où il est un petit peu je trouve un peu pervers narcissique c'est qu'il le nie pas en mode non non je peux pas m'accuse font du mal au vélo ne crois pas en aux rêves ne crois pas que le travail il a fait une pub pour nike je pense tu mettra l'extrait où il est là en mode non moi c'est que le travail on m'accuse de prendre des trucs et c'est vraiment à force de travail que je réussis et il faut croire en ses rêves tout est possible et parce qu'il avait cette histoire mine de rien de rémission du cancer en fait les gens préféraient croire à cette histoire de mec qui a vaincu le cancer et qui gagne plutôt que de croire qu'en fait tout ça c'est dû au dopage et voilà les gens préfèrent croire ce storytelling et c'est pour ça qu'on a et comme ici il est aussi malin il s'est jamais vraiment fait prendre pour dopage en fait ça a été plus l'enjeu pour lui de prouver qu'il l'a pas fait plutôt que aux autres de prouver qu'il l'a fait de prouver qu'il est innocent plutôt que de prouver qu'il l'a pas fait et c'était ça un petit peu tout l'enjeu de l'un samstrong et jusqu'au dernier moment en fait il a il a toujours nié mais jusqu'au jour où déjà en 2005 ça a commencé à sortir le roussi puisque en fait un de ses sponsors a refusé de le payer la prime de qu'il a gagné pour enfin qui lui était dû parce qu'il a gagné le tour de france parce que les accusations de dopage était trop importante et les gens ne voulaient pas être affiliés là dessus le narcissisme du gars donc il a poursuivi donc déjà qu'il était déjà pété de thunes parce qu'il avait déjà gagné cette fois il a poursuivi donc son sponsor qui n'a pas voulu payer il était prêt à courir le risque donc de mettre tout le monde sur écoute au tribunal de faire des dépositions y compris son staff pour son argent et il se trouve qu'il y avait une des femmes d'un de ses coéquipiers qui a été qui était interrogé qui a fait une déposition et qu'elle en avait marre puisque en fait l'un sam strong était carrément train de bully son mari à se doper elle ne voulait pas elle trouvait que c'était un tyran et elle ça a été une des premières à témoigner sous vidéo en disant que déjà même à l'époque de son cancer elle avait entendu une conversation que l'un samson avait eu lorsque le médecin qui le traitait pour son cancer des années bien avant qu'il gagne le tour de france lui avait dit est ce que vous prenez quelque chose des stéroïdes il avait dit oui déjà bien des années avant de gagner il avait déjà pris de la gh des stéroïdes donc c'est une des premières à avoir révélé ça et l'un sam strong étant l'un sam strong tout ça a été balayé le sponsor a quand même dû verser l'argent et malgré le fait des révélations de cette femme-là en question il n'a pas été inquiété et malgré tout je pense qu'il a quand même senti un petit peu le roussié il a décidé de prendre sa première retraite après ça en 2005 suite à ça il y a comment il s'appelle flotlandis exactement qui était un petit peu son successeur qui était dans son équipe qui l'a aidé à gagner qui a pris la relève qui a gagné aussi le tour de france après la retraite de l'un sam strong mais qui lui très vite par contre n'a pas eu le talent d'un sam song et s'est fait choper pour dopage et lui n'avait pas le charisme et l'influence parce qu'on l'a pas dit jusqu'ici mais il faut savoir qu'un sam strong comme tu l'as très bien dit c'est quelqu'un qui a mis le vélo sur la carte aux états unis et qui a joui d'une influence extrême par ce storytelling qui avait accès à des personnalités à des présidents mêmes et qui grâce à son histoire a créé alors c'est pour ce genre de cette action surtout qu'on retient et qu'on a toujours essayé de le croire c'est parce qu'il a créé une fondation très importante aux etats unis il a levé énormément d'argent contre le cancer avec le bracelet jaune tout à fait et c'est pour ça qu'on a toujours essayé jusqu'à tant qu'il n'y avait pas de preuves je pense que les gens ont essayé de le protéger parce qu'en fait si cette image là du sportif qui réussit coule et bien c'est tout le reste après qui est remis en question et les gens n'avaient aucun intérêt à ce que ce soit le cas sauf que quand floyd de floyd landis pardon si s'est fait attraper et ben il s'est pas du tout fait soutenir par lansom strong il faut savoir qu'en fait même s'il y a une omerta autour du dopage au niveau du cyclisme une fois que vous avez été donc vous avez été attrapé c'est fini plus personne ne vous parle plus personne ne veut vous embaucher vous êtes grillé donc tout le monde le sait et c'est un petit peu paradoxal puisque tout le monde le sait mais après une fois que vous êtes vous êtes un petit peu l'épouvantail qui permet aux autres de bah voilà dans lui c'est que lui nous on n'est pas concerné voilà il prend un petit peu pour tout le monde quoi et donc lui il a été revanchard et du coup des gens des journalistes sont servis de son témoignage donc il a été mis sur écoute où il a balancé tout le monde en fait il a balancé non seulement les gens de tout le système mais aussi l'insom strong du coup et là c'est là où vraiment la tourmente commence par les samson qui jusqu'au bout lui n'a pas appris du tout les choses sérieuses il faut savoir qu'il y a une enquête fédérale au début donc au niveau de des états unis donc fédérale c'est la fbi du coup qui cherche ça et parce que en fait l'équipe dans laquelle l'insom strong et ce parti c'est l'us posta donc une équipe d'état donc c'est pour ça qu'au début c'est l'état américain qui sait enfin du coup les états unis qui s'en sont mêlés et qui ont voulu voilà faire une enquête qui bizarrement n'a jamais abouti par contre l'usada qui est du coup donc il n'a jamais été inquiété pénalement du coup vu que l'enquête fédérale n'a pas abouti par contre l'usada qui est l'organisme antidopage des états unis eux n'ont pas lâché l'affaire ils ont interrogé tout le monde dans son entourage tout le monde l'a balancé parce que tout le monde commençait à avouer en fait il était un petit peu le dernier qui refusait de coopérer et du coup l'usada en 2012 a sorti un rapport de plus de 1000 pages où elle détaillait tout le système de dopage à quel point ça embrigadait non seulement l'insom strong mais les médecins et tous les gens de son équipe que tout le monde savait tout le monde était complice et à partir de ce moment là c'est là où en fait l'insom strong a perdu tous ses titres et on connaît la descente aux enfers qu'il a eu depuis quoi waouh franchement bravo pour story telling de dingue là tu nous a replongé dans les années 2000 parce que moi je suis pas fan de cyclisme je pense que beaucoup de gens qui nous regardent vu que vous regardez une chaîne qui parle de fitness mais qui n'en parle qui en parle très peu d'ailleurs je suis la chaîne de fitness qui parle le moins de fitness en france donc c'est un sujet que nous intéresse pas trop et c'est vrai que l'insom strong grâce à ses cancers où il a eu deux ou trois cancers me semble-t-il qu'il a réussi à vaincre au fait qu'il ait gagné sept fois le tour de france et que c'est il est issu d'un pays comme j'ai dit et comme tu l'as souligné qui n'est pas intéressé par le vélo donc ça a donné une exposition au cyclisme mondial énorme il avait pris sa retraite et il a fait son comeback et quand il a fait son comeback les instants autour de france on dit ne revient pas ne revient pas ne revient pas déjà quand il gagnait les étapes le mec c'était trop bizarre parce que bon il sait ce qu'il faisait c'était inhumain et on lui a demandé de parvenir et le fait de revenir c'est là c'est ça qui a remis encore la lumière sur lui et quand il est revenu flore lundi s'est dit que vu qu'il était personnellement gratta qu'il allait rappeler son pote pour lui permettre de refaire son comeback et l'alens lui a dit écoute comme tu as dit très justement frérot toi tu es cramé mon casse les couilles depuis des années donc si je te prends c'est comme si j'avais que je m'étais dopé donc il en voyait chier et c'est ça c'est ça c'est comme je disais dans le dans la vidéo de tout qui williams ça a été le timing parce qu'il ya un journaliste qui était sur les côtes de m samstrong et qui a réussi à avoir des informations mais qui n'avait pas un témoin clé qui faisait partie du système parce qu'ils appelaient ça le programme je vous invite à aller voir le film et guillaume canet qui est hyper intéressant qui détaille tout ça et c'est grâce à ça aux témoins de floyd lundi ce qui était revanchard et qui voulait voilà qu'ils voulaient en découdre quoi qui voulait mettre l'en sasson dans la sauce que là ils ont eu un témoin assez important qui a jeté un pavé dans la mare et qui a permis aux autres de dire si floyd qui était un mec qui a gagné le tour de france avec proche de lui à balancer on peut tous balancer voilà c'est là où c'est parti quoi il a perdu tous ses contrats avec nike il a dû aller chez oprah winfrey alors qu'il avait menti je veux dire c'est comme tu l'as dit il avait la culture du mensonge dont il mentait de a à z il a dû partir chez oprah répondre simplement par oui ou par non aux questions qu'elle lui posait sur le dopage où il a rempli à l'affirmative bien évidemment ça a été quelqu'un qui a été protégé parce que il a fait quelque chose d'extraordinaire c'est que comme tu l'as dit il luttait contre le cancer il a fait des levées de fonds énormes où tu avais bill clinton où tu avais des chanteurs où tu avais des acteurs où tu avais vraiment tout l'établissement et l'entertainement qui venait pour se rallier à sa cause pour voilà mettre une pierre à l'édifice donc ce qui est dramatique dans ce genre d'histoire ça me fait penser à une scène du loup de wall street quand quand leonardo di caprio dit au policier qui est sur ses côtes tu dis bon ok c'est très bien mais si tu m'éteins ça change rien ta vie de merde en fait voilà ça change rien ta vie de merde donc c'est un peu ça le journaliste qui a fait ça bon on sait même pas qui c'est au bout du compte il n'y a pas une statue à son effigie il n'a pas permis d'enrayer le dopage a simplement permis d'éteindre quelqu'un en qui il cassait les couilles il serait que l'impression que c'était un mec imparogant que personne n'aimait il n'a pas su être aimé des bonnes personnes c'est ça moi c'est ça qui a joué également contre lui ce qui ressort le plus c'est son c'est l'impunité le sentiment de toute puissance qu'il avait jamais pendant tant d'années les gens disait que pendant le tour les gens avaient peur de lui il y a même une anecdote donc des gens qui ont filmé il y a un coureur qui s'appelait siméoni je crois qui lui du coup était un italien qui a balancé son ami et docteur docteur ferrari et donc docteur ferrari était donc inculpé mais jamais reconnu coupable et pour se venger du coup l'ensemble qui aurait pu dire bah enfin il aurait pu s'en frotter les mains siméoni c'est pas quelqu'un qui l'a qui l'inquiétait à essayer de le rattraper exprès dans une donc c'est tout ça ça a été filmé on peut retrouver l'extrait et c'est de le rattraper pendant une étape qui n'était pas très importante pour lui la rattraper pour lui dire que ce soit laisse moi passer et surtout au moment où il a déplacé il lui a regardé ça a été filmé lui a fait chute comme ça et ça ça voulait dire voilà t'as essayé de nous niquer t'as essayé de briser la loi du silence et ben là je suis là pour te rappeler que en fait c'est moi le patron c'est moi qui commande et tu vas arrêter tes conneries puisque ici c'est mon tour de france en fait et quand tu peux te permettre de faire ce genre de truc en sachant que tu es filmé de faire des chutes comme ça que ça va être repris et tant tiré puisque tout ça ça a été fait il s'en est tiré et ben moi c'est ça qui je trouve le plus incroyable dans cette histoire et qui vraiment fait relativiser les choses sur l'histoire de l'un samson mais ça me fait poser la question je vais te la poser aussi du coup c'est que tous ces gens qui ont des destins extraordinaires qui font des grands choses des grands athlètes et c'est là le parallèle que je fais avec the last dance ou pour ceux qui ont regardé michael jordan qui a mis une patate à un de ses coéquipiers pendant l'entraînement parce qu'il ne le trouvait pas assez impliqué et pour voir aussi pour tester les gens c'est un truc qu'ils ont comme avec l'agressivité voilà et tester les gens voir jusqu'à où ils sont prêts à aller alors non ça me trompe lui il est allé jusqu'au dopage mais jusqu'où ils sont après aller pour gagner pour l'équipe et c'est des gens qui seraient prêts à tout sacrifier pour la gagne est-ce que toi tu penses que il faut avoir ce genre de mentalité pour faire des grandes choses dans le sport est-ce que tu n'es pas voué à quelque part tout sacrifier on en revient à cette mentalité whatever it takes que Rich Piana avait que Tuki Williams avait alors pas forcément dans les mêmes proportions mais pour Tuki Williams c'était pour survivre Rich Piana c'était pour percer dans le bodybuilding là c'est pour être un sportif international est-ce qu'il faut forcément cette mentalité pour réussir je pense que le sport c'est du spectacle quand tu fais un tour de France le tour de France c'est la plus grosse compétition de cyclisme et il faut savoir que c'est un spectacle qui est fait pour générer de l'argent donc quand t'as un mec qui a survécu à deux cancers quand t'as un mec qui est issu d'un pays où tout le monde s'en bat les couilles du vélo en plus que le S-Postal c'est pas non plus une grosse équipe c'est une petite équipe de merde et que le mec il gagne sept fois le tour de France et qui fait des exploits incroyables que dans la foulée il fait des levées de fonds d'enculés avec tous les plus grosses huiles de la politique du cinéma de la musique des affaires qui sont là pour se râler à sa cause il fait même un bracelet jaune qui devient un bracelet qu'il faut obligatoirement porter sans ça même si tu sais pas quelle est la signification bah ouais en fait le mec il ramène de l'oseille quoi donc le sport c'est du spectacle donc quand un mec court le 100 mètres et qui bat tous les records et que t'apprends qu'il est dopé bah vous voyez qu'est ce que vous voulez en fait en fait en fait oui l'emsafe strong a été pété mais ça a changé quoi au dopage dans le cyclisme on a toujours des gens qui se dopent et on en arrête toujours après est ce que ça changera c'est ce que les gens seront plus précautionneux prendront moins de risques seront moins je m'en foutiste mais bon voilà à un moment tout le monde sait ce que tout le monde fait donc moi j'ai envie de dire oui l'emsafe strong on l'a arrêté mais est ce qu'il a pas fait plus de choses pour le cancer grâce à ce qu'il était et ce qu'il représentait que sans sans qu'il soit ce qu'il était ce qu'il représentait tu vois donc peut-être qu'il a permis de sauver des gens peut-être qu'il a permis de récolter assez d'argent pour faire avancer la cause du cancer et au bout du compte oui tu as des gens qui que l'emsafe strong gênait qu'ils ont réussi à l'éteindre mais qu'est ce que ça a changé qu'est ce que ça a changé au bout du compte s'il avait tendu la main à fin de l'an 10 s'il avait peut-être dit ok je peux pas te prendre mais combien tu as besoin pour être tranquille voilà parce que je sais ce que tu vis parce qu'on met dans la sauce en fait il a péché par orgueil s'il avait été généreux s'il avait été vertueux s'il avait eu du coeur il n'en serait pas là parce que c'est flott nandis en fait c'est lui qui a été l'élément déterminant de tout ce qui s'est passé après et je pense qu'il doit avoir des remords mais ça fait peut-être partie de l'histoire et c'est peut-être ça qui fait que malheureusement on se souviendra de lens pour ça alors qu'il avait réussi à accomplir quelque chose d'extraordinaire c'est ça qui est malheureux en fait et pour revenir sur ces éléments sportifs il ya beaucoup de gens qui disent que effectivement sans le dopage il aurait jamais gagné il faut savoir que à l'époque tout le monde mais tout le monde se dopait donc quelque part est ce que c'est vraiment triste c'est là tout le débat je n'ai pas la réponse mais est ce que c'est vraiment triché quand tout le monde le fait en fait regarde dans le documentaire icard ce qui est intéressant c'est que le mec qui donc suit un protocole avec le mec le scientifique qui s'occupait du dopage chez les russes et bien en fait il a eu des moins bons résultats quand il n'était pas dopé donc moi je trouve ce documentaire était hyper intéressant parce que le dopage c'est pas la réponse à tout l'aime samstrong il avait une capacité de travail incroyable et le dopage déjà lui a peut-être donné plus confiance en lui lui a peut-être donnant parce que il ya une étude qui a été faite en donnant un placebo à des gens et leur disant qu'après suite à ce passé vous allez avoir des produits dopants et on leur a donné des produits dopants après pour voir quels étaient les résultats sans produits avec produits et ils ont de meilleurs résultats avec les produits dopants et bien évidemment et après on leur a dit qu'en fait c'était pas des produits dopants qu'on leur a donné c'est un placebo parce que le fait de prendre des produits dopants moi je le vois de l'expérience du bodybuilding ça fait que tu vas mieux suivre ta diète que tu vas t'entraîner plus dur et tu vas créer un climat en toi qui va te donner la confiance de penser que tu vas te développer parce que tu prends un produit qui est censé te permettre de le faire tu vois donc il faut toujours dire à qui profite le crime on a ok on a tué lens mais ça a profité à qui tout ça ça peut-être pas forcément profiter au cyclisme et c'est sûr ça va profiter à lens et le mec a tout perdu et depuis on n'entend pas parler de lui tu vois et vu ce qui lui est arrivé si tu apprenais que même ça seront que c'est suicidé elle serait battue aurait dit ben c'est normal frérot parce que quand tu as vu ce qui arrive à marion jones qui pareil avait avait fait un parjure aux états unis le parjure elle a pris de la prison je crois pour ça tu dis voilà en fait c'est quoi oui c'est bien mais c'est quoi l'intérêt en fait ok on détruit des vies mais le dopage sera toujours le dopage des gens continueront à se doper les gens en plus il faut savoir que pour trouver une molécule dans le dopage il faut la chercher et c'est un peu comme pour le crime organisé le crime organisé il porte bien son nom il est organisé plus que la justice et le dopage les mecs ils ont appelé ça le programme ça veut dire qu'ils étaient assez organisés pour ça dure assez longtemps et que pour briser le cercle il faut que quelqu'un qui soit à l'intérieur du système et des raisons de dénoncer le système il le fait pas pour de manière vertueuse il le fait les fondlandistes parce qu'il a la haine parce que l'autre doit être d'aller se faire enculer c'est ça en fait il a écrit un livre il en a profité il a fait du business il a fait du business donc ok c'est bien mais la racine de tout ça c'est pas la vertu c'est la médiocrité le ressenti et l'amertume et la haine en fait voilà c'est pour ça que moi ça me pose problème parce que l'aime ça seront au bout du compte je pense que dans sa lutte contre le cancer la personne qu'il était et le statut qui s'est créé ça lui a permis de lutter pour une cause noble et toutes ces personnes qui l'ont détruite et bah ok ils ont lutté contre le dopage mais en vérité écoute dans le sport de haut niveau même dans le sport amateur j'en se dope même dans le sport loisir j'en se dope alors imagine toi si tu mets des millions dans l'équation c'est évidemment que les mecs qui se dope mais plutôt deux fois qu'une même quand on voit à quel point je trouve le vélo est devenu un petit peu la référence dans le terme des sports alors je comprends le petit peu les sports un petit peu mainstream voilà le vélo c'est maintenant tout forever tout le monde dit dopage c'est clair le l'athlétisme aussi on en parle à quel point c'était organisé je me dis mais comment ça va être dans le foot dans le basket quoi dans l'espace et je suis étonné que rien ne soit sorti tu vois parfois on entend un foot ou quoi et tout le monde il y a que lui et tout quand on voit les physiques de certains foot et attendez je suis pas foot 1 mais quand on voit le physique de certains foot et à l'âge qu'ils ont les ronaldo et machin et tout comment ils sont alors je veux bien qu'ils aient un lifestyle hyper carré d'y être depuis qu'ils ont 16 piges et tout au bout d'un moment quand on voit que dans le cyclisme le niveau d'organisation comme tu dis le programme ce que c'est je n'ose même pas les gemmes et ce qui se passe derrière les couloirs dans les autres sports et dans des sports ont surtout qui génère des des milliards donc tu peux bien imaginer en 98 quand ronaldo ne devait pas jouer la coupe du monde son sponsor la force à jouer alors qu'il était éteint le mec ils ont dû le ils ont dû charger de produits de trucs antidouleurs pour qu'il a joué parce que c'est le sponsor qui le dit c'est la finale de la coupe du monde et faut qu'ils soient voilà donc il ya des enjeux financiers qui sont tellement importants que c'est l'argent qui prime c'est l'argent qui fait tourner le monde et surtout le sport professionnel j'espère en tout cas les amis que cette vidéo vous a plu comme celle avec riche piano et celle de tutti williams et si vous voulez que moi et hugo on traite d'un autre individu que ce soit un sportif ou pas d'ailleurs vous nous le dites en commentaire et le nom qui ressortira le plus bas on traitera ça avec plaisir merci beaucoup mon petit go merci mon robe t'aimes mieux être détesté comme moi pour ce que tu es plutôt qu'être aimé pour ce que tu n'es pas c'est clair j'ai lési ça se mérite poutre ou est votre troisième vidéo ça commence à rentrer merci Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501